Bonjour, moi c'est François, futur GCA. Moi c'est Laure, futur GCA. Non, non, GCA c'est pas du tout un nom de code, GCA ça signifie gestionnaire conseil allocataire. Cependant le GCA a quand même des missions. La première c'est de traiter les dossiers des allocataires sur toutes les prestations CAF. Et la deuxième mission c'est d'accompagner et informer les allocataires à la fois à l'accueil, en rendez-vous ou dans les démarches en ligne. Alors il existe une réelle sélection. En ce qui nous concerne nous avons dû déposer un CV, une lettre de motivation. Ensuite nous avons passé un écrit et un oral devant deux jurys différents. Alors la CAF tout simplement parce que c'est une entreprise qui est au service du public. C'est aussi une entreprise qui recrute, qui fait confiance à la jeune génération et qui n'hésite pas à faire rapidement évoluer ses agents. Oui, c'est ce qu'on a vécu. Effectivement, oui c'est ce qu'on a vécu. On a rencontré des managers qui n'ont pas hésité à nous faire confiance et vite nous faire évoluer. Alors c'est neuf mois de formation avec des cours théoriques sur toutes les prestations et une mise en application avec des techniciens déjà en poste. Surtout n'oublie pas les 18 000 règles de droit simulées. Oui, et les cours de sociaux qui permettent d'orienter au mieux la locataire. C'est bientôt la rentrée, petit rappel pour les étudiants. Si vous faites votre première demande d'aide au logement étudiant, sachez que votre droit s'ouvre le mois suivant l'entrée dans les lits.